La propriété d'usage La propriété d'usage, c'est le fait d'être propriétaire de sa maison, de son outil de travail, mais sans ponctionner de la valeur créée par autrui. Parce que j'habite la maison où mes enfants en héritent, mais ils en héritent comme propriétaires d'usage. La propriété d'usage peut être transférée d'une génération à l'autre. Quelqu'un qui construit, je ne sais pas quoi, un outil, qui l'utilise, lui, peut parfaitement le transmettre à un enfant qui va l'utiliser également. La propriété lucrative, c'est le fait d'avoir un patrimoine qu'on ne consomme pas pour en tirer un revenu. C'est ça la propriété lucrative. J'ai une maison que je n'habite pas et dont je tire un revenu. J'ai des outils que je n'utilise pas moi-même, c'est un salarié qui l'utilise, j'en tire un revenu. J'ai des actions que je ne boulotte pas, ou plutôt, c'est des actions qui représentent de l'outil de travail que je n'utilise pas moi-même, et j'en tire un revenu. Ça, c'est la propriété lucrative, qui est forcément une ponction sur le travail d'autrui. Toute valeur économique vient du travail. Si c'est comme propriétaire qu'il tire un revenu, c'est forcément en piquant sur le travail d'autrui. Ça ne peut pas être autrement. Éventuellement, d'ailleurs, ils peuvent être des travailleurs de leur entreprise. Un chef d'entreprise, il travaille. Mais enfin, les revenus qu'il tire sur l'entreprise, non, sont sans commune mesure avec le travail qu'il fournit. Il ponctionne une partie de la valeur créée par les salariés de son entreprise. Donc, on a un patrimoine qui est source de revenus.